... Je suis Isabelle Mazarguil, j'ai créé au début de cette année un site internet qui s'appelle nosjuniors.com qui est un magazine en ligne qui s'adresse aux parents des 8-12 ans. Une tranche d'âge d'enfant tout à fait particulière que nous avons commencé par nommer, c'est pourquoi le site s'appelle ainsi, puisque nous les avons appelés les juniors, qui traitent à la fois de l'école, de l'éducation, la santé, les sorties, les loisirs, la mode, etc. dans l'objectif vraiment d'accompagner les parents sur une tranche d'âge qui est finalement absolument merveilleuse, mais souvent perçue comme très compliquée. Donc quelles difficultés avez-vous rencontré quand vous avez exposé votre projet pour la première fois ? Alors pour la première fois, la difficulté que j'ai rencontrée c'est surtout à le formuler, c'est-à-dire que souvent on a un projet qu'on croit clair dans sa tête, et finalement quand on l'expose, on se rend compte que tout de suite dans le regard de l'autre, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Et c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure la nécessité de prendre du temps, du temps pour expérimenter son discours, pour l'écrire, le décrire, le décrypter, le confronter aussi au regard de l'autre, parce qu'une fois que l'autre l'aura compris, là il sera très clair et pour vous, et pour tous ceux à qui vous le présenterez. Qu'est-ce qui vous a le plus aidée ? Ce qui m'a le plus aidée, ça a été véritablement de rencontrer des gens, de rencontrer des gens qui avaient l'habitude d'accompagner des créateurs d'entreprises, et aussi de rencontrer des créateurs. Ça a été le cas notamment au travers de ma pré-incubation, puis de mon incubation chez Paris Pionnières, qui m'a véritablement permis à la fois de me confronter, à la fois de rencontrer des gens qui avaient déjà fait cette expérience-là, à la fois aussi d'avoir des messages d'encouragement, et puis parfois de critique, mais c'est toujours extrêmement utile. Ensuite, quels sont vos projets pour l'avenir, pour Junior ? Alors déjà, nos projets, c'est de se développer, d'asseoir au fur et à mesure le magazine, et qui prennent vraiment la place dans l'esprit des parents, de la suite de la presse parentale papier, qui s'arrête à l'enfant de 6-7 ans, qu'on convainque par la qualité de nos contenus, par la régularité aussi de ces prises de parole, et puis qu'on soit capable aussi de convaincre nos annonceurs, bien sûr, qui sont ceux qui vont nous faire vivre. Si j'avais un vœu également, ce serait que très rapidement, on ne parle plus des 8-12 ans comme étant des pré-adolescents, des grands-enfants, et qu'on dise systématiquement, ce sont des juniors, ce serait bien. Quel conseil donneriez-vous aux femmes qui souhaitent entreprendre aujourd'hui ? Surtout de s'entourer. Surtout, surtout de s'entourer. S'entourer d'abord de sa sphère familiale, parce que c'est très important qu'un projet de création d'entreprise, notamment porté par une femme, dont il ne faut pas se leurrer, est toujours composé aussi de la dimension familiale, de la dimension de mère, souvent. D'abord, s'entourer de ses proches, et puis ensuite s'entourer de gens, tel Paris Pionnière, tel France Initiative, tel les boutiques de gestion, peu importe le choix que vous faites, mais en tout cas, de toujours essayer d'avoir autour de vous des gens à qui parler, avec lesquels échanger, et ne jamais se retrouver seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada